Mesdames et Messieurs, nous allons débuter la cérémonie commémorative en hommage au Général Philippe de Haute-Locque. Garde à vous ! Repos. Ouvrez le banc. Garde à vous ! Nous allons procéder à l'allumage de la flamme de la paix par M. Edihaït, conseiller régional Île-de-France et maire de Caillars-sous-Froissy, avec M. Chacrosier, conseiller municipal délégué aux anciens combattants, à la mémoire de la nation et à la culture de la paix. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Drapeau Vaudrier. Nous allons procéder au dépôt des gerbes. Gerbes de M. Edihaït, conseiller régional Île-de-France, maire de Caillars-sous-Froissy et le conseil municipal. ... ... ... ... ... gerbe commune de l'ACPG, VINACA et UNC Réalisé par Neo035, Réalisé par Neo035 Nous allons entendre l'allocution de M. Idéaï Thimer, carrière sous Poissy, rendue au général Philippe Leclerc de l'Autoclop, maréchal de France. M. le conseiller municipal délégué aux anciens combattants, à la mémoire de la nation et à la culture de paix, Mesdames, Messieurs les élus, M. le président de l'Union locale de l'Union nationale des combattants, M. le président de l'ACPG-CATM de Carrière sous Poissy, M. le président de la FNACA de Poissy, Carrière sous Poissy, Mesdames, Messieurs les anciens combattants résistants et déportés, M. le président départemental de l'Union nationale des combattants, Mesdames, Messieurs. Il y a 73 ans, aujourd'hui, le 28 novembre 1947, le général Leclerc trouvait la mort. A 45 ans, dans un accident d'avion, alors qu'il effectuait une visite d'inspection au Sahara. Né Philippe de Haute-Cloque, le 22 novembre 1902, au château de Belois, dans la Somme, Au sein d'une famille de vieille noblesse picarde, Philippe Leclerc fait ses études secondaires au collège de la Providence à Amiens. Fait prisonnier deux fois en 1940, il s'évade pour rejoindre Charles de Gaulle à Londres. Il prend alors le pseudonyme de Leclerc, un patronyme répandu en Picardie. Envoyé en Afrique, avec ses hommes qui formeront bientôt la célèbre deuxième DB, il prête le non moins célèbre serment de Koufra, déposer les armes, seulement quand le drapeau français flottera sur Strasbourg. La promesse sera tenue en novembre 1944, trois mois après l'entrée dans Paris. Mais le général Leclerc, de Haute-Cloque, ne fut pas seulement l'homme d'un instant privilégié. Tous les moments de sa carrière, jusqu'aux pieux souvenirs que lui conservent ses compagnons d'armes, viennent attester que s'il eut la chance d'être le libérateur de Paris, cette chance avait été méritée, puis conquise. Le hasard demeure toujours un mystère pour les esprits médiocres, et devient une réalité pour les hommes supérieurs, disait Napoléon. C'est à sa persévérance, dans l'effort, à cette faculté de saisir l'occasion et de la soumettre à ses propres fins, que nous devons aujourd'hui de comprendre et d'admirer tout autant, chez le maréchal, le soldat, le chef et le français. Le soldat, Philippe de Haute-Cloque l'était de naissance. Aux croisades, à Fontenoy, lors des guerres napoléoniennes, le nom qu'il portait fut présent, avec honneur. Il avait douze ans à peine, quand éclata la grande guerre, où devaient s'illustrer tant de membres de sa famille, dont plusieurs tombèrent sur le champ de bataille. Saint-Cyr, puis Saumur, furent pour lui des réponses à un appel héréditaire. Mais c'est à lui, et à lui seul, que s'appliquaient à sa sortie d'école les jugements prophétiques de ses chefs directs. Il a les plus belles qualités militaires, et les a développés par un travail incharné. Cet officier se présente à ses débuts de carrière, comme devant-être de première valeur. De 1925 à 1939, pendant ces années étranges, où la France, reclut d'héroïsme et de deuil, retourne au jeu de l'insouciance le lieutenant, qui capitaine de Haute-Cloque poursuit. Quant à lui sa voix, il connaît le feu au Maroc, il fortifie son mépris du danger, il exerce son sens de la manœuvre, il approfondit à Saint-Cyr et à l'école de guerre la science concrète du commandement des hommes, et les disciplines plus austères de la stratégie. En 1939, quand éclate un conflit aussi prévisible que mal préparé, ce capitaine de 37 ans est l'un des rares français qui, d'âme et de corps, soit prêt à l'action. A la fin de la guerre, il aura conquis ses quatre étoiles, mais surtout, il aura contribué mieux que tout autre à rendre à notre armée meurtrie le goût de se battre et l'habitude de vaincre. Cela, il ne l'a pu que parce qu'il possédait au plus haut degré des principales qualités militaires et parmi elles, le courage. Je ne pense pas seulement à cette forme élémentaire du courage qui est le mépris de la douleur physique ou l'ignorance du danger ou le goût du risque, Leclerc en était doté mieux que tout autre. Je pense surtout à ce courage intellectuel et moral qui fait concevoir l'offensive comme une règle constante, déborder toute résistance organisée, la contourner et pousser vers les objectifs désignés sans s'inquiéter, en cas d'impossibilité, découvrir la partie faible des dispositifs adverses, en provoquer la fissure et s'y engouffrer. Pénétrer au plus profond des arrières ennemis et détruire toutes les réserves rencontrées, c'est en ces termes que s'exprime la doctrine du maréchal Leclerc. Seule une telle doctrine pouvait lui permettre d'oser attaquer Koufra avec 300 hommes, de conquérir Strasbourg, d'atteindre le premier Berchtesgaden. Elle seule l'autorisait, il y a, aujourd'hui plus de 25 ans, à rédiger cet ordre d'opération laconique, mission, 1. S'emparer de Paris, 2. Tenir Paris. Mais si les Français reconnaissent dans un tel courage un trait du caractère national, il convient de se souvenir que Leclerc y joignait un sens aigu de la préparation, de l'exercice, de la vérification poussée au moindre détail. On dit avec quel soin il organisait les manœuvres, avec quelle minutie il fixait à chacun sa tâche, c'est qu'il savait à quel point les moyens de la guerre exigent d'être servis avec précision et rigueur. Que chacun soit très conscient, disait-il, de sa responsabilité personnelle et de l'importance de son rôle. Chaque homme doit connaître son métier à fond sous peine de compromettre les efforts de tous. Par là, Leclerc, seul d'un courageux, se révélait aussi le plus avisé des chefs. Que Leclerc ait été un chef, il suffira aux générations à venir pour s'en convaincre, d'observer avec quelle fidélité si émouvante tous ceux qui ont eu l'honneur de servir dans la deuxième DB et auxquels nous adressons aujourd'hui un hommage identique et collectif, ont conservé son souvenir. Chef, il était par l'attention personnelle et amicale qu'il portait à chacun, par son souci d'éménager la vie de ses hommes et d'éviter que la division ne fût engagée dans des combats qui lui auraient semblé vains, par son souci d'expliquer ses intentions à ses subordonnés directs, ne décligeant aucun moyen pédagogique. Il était encore, par la clarté et la rigueur de ses décisions, de telles qualités se retrouveraient chez d'autres. Mais Leclerc fut grand jusque dans des entorses aux règles, entorses que le génie militaire est seul à autoriser. Il le fut dans ses propres désobéissances, dans ses initiatives fameuses que nos alliés durent tolérées, mais que le succès vint toujours absurde. Le maréchal Leclerc fut aussi un chef par la sûreté de ses attitudes, par son talent dans le choix des gestes qui frappent les hommes. Peu d'hommes comme lui ont proposé des symboles aussi éclatants, qui font de l'exploit à peine accompli une légende. Mais l'action du général Leclerc ne trouve tout son sens et toute sa grandeur que dans le cadre d'une action plus vaste. menée sous le signe de la Croix de Lorraine pour la libération de la France et sa participation à la victoire. C'est le 27 juin 1940 que Leclerc entendit pour la première fois l'appel du général de Gaulle. Un mois plus tard, il rejoignait Londres, à travers l'Espagne. Et dès lors, son destin se confond avec l'action du chef de la France libre. Et c'est sur l'ordre du général de Gaulle qui partira pour l'Afrique et traversera victorieusement les déserts. C'est sur l'ordre du général de Gaulle qui participera à la bataille de Normandie puis fondera sur Paris. C'est sur l'ordre du général de Gaulle qui libérera Strasbourg et s'y maintiendra malgré l'état-major allié. Et c'est le général de Gaulle, encore lui, qui l'enverra en Indochine où son action, si elle avait été poursuivie, eut évité bien des souffrances, bien des échecs et bien des sacrifices dont lui-même et ses proches directs ont une fois encore pris leur lourde part. Jusqu'au moment où la mort le frappe, il reste fidèle à la pensée et à la personne de celui dont il avait connu que la France s'exprimait par sa voix. C'est pourquoi ceux qui aujourd'hui portent la charge de préserver l'œuvre accomplie se doivent en célébrant Leclerc, maréchal de France et compagnon du général de Gaulle de se jurer à eux-mêmes qu'ils maintiendront l'honneur élevé aux plus purs des héros de la France libre. Ce serment que nous prêtons aujourd'hui est le plus sûr et le meilleur hommage que nous puissions rendre à la grande mémoire du maréchal Leclerc. Vive la République et vive la France. Fermez le banc Garde à vous Au mort Sous-titrage MFP. En hommage aux victimes, Militaires et civils, nous vous invitons à respecter une minute de silence. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.